donc là on pourrait faire une app on peut sauvegarder mais notre code là ça devient un peu long on aimerait bien avoir un peu une visibilité plus grande là dedans ne pas avoir à scroller pour voir tout notre code essayer de séparer les choses donc c'est là qu'on en vient à ce notion de comment je pourrais splitter mon code pour le rendre plus lisible l'idée c'est quoi c'est mon application j'essaie de d'isoler des parties qui sont propices à l'isolation soit parce que c'est des blocs qui sont répétables soit parce que il ya des boutons des champs qui font sens à être ensemble et qui n'ont pas besoin d'interagir avec le reste de la page donc l'avantage de décomposition en composant c'est d'être réutilisable c'est d'avoir une séparation comme avec une fonction du monde local des variables locales à ce parti et du monde extérieur donc isolation des scopes plus facile de comprendre ce qui se passe parce qu'on a une vision simplifiée sur juste un bout de composants et ça rend aussi les choses plus testables si on voulait tester juste les fonctionnalités donc par exemple là on a un composant pour la barre de recherche on a un composant pour une liste et à l'intérieur d'une liste on a un composant pour un élément de liste donc ça crée un arbre comme ça de on a l'arbre html d'homme traditionnel mais après on a aussi un arbre avec des bouts de html qui sont nos composants et qui sont reliés aux modèles de données qui se trouvent derrière donc comment est-ce qu'on fait des composants en vue ça va c'est à la place de bon la presse déjà fait un composant avec notre truc app il faut lui dire je fais un nouveau composant lui dire le nom en termes de balises que ça va être en fait on crée des nos propres balises html qui après vont être remplacés par par des bouts de code on lui dit le code par lequel il doit après remplacer notre balise donc là on crée une balise maïta qui va être remplacé juste par un div mais où le texte est géré par par le monde donc on peut comme ça créer des nouvelles balises qui vont résumer du code c'est comme des fonctions qu'on appelle et puis après à l'intérieur ça va ajouter les bouts l'avantagent et c'est ce qu'on fait déjà on utilise à l'extension point vue ban en allemand de javascript html css dedans pour un composant on va faire chaque composant va être un fichier point vue bon sens on nous est égal mais après une fois qu'on a ces composants la question c'est comment est-ce qu'ils communiquent parce qu'on a dit la composante c'est comme une fonction ça il ya les variables locales à la fonction on n'a pas besoin on n'est pas censé aller interagir et trop toucher le monde extérieur dans une fonction comment est ce que on passe des données à la fonction par les paramètres de fonction exactement donc quand on appelle la fonction lui donne un bout de l'information de paramètres et puis la fonction après là cette variable locales à la fonction qui est les paramètres qu'elle a reçu donc ça c'est le monde similaire là le composant parent pour le composant enfant peut lui passer des informations à travers ce qu'on appelle des arguments mais en termes d'attributs à la balise et puis là comment l'enfant répond dans une fonction il ya le return là on n'a pas vraiment une balise ne peut pas avoir de valeur hitter donc ce qu'on va pour pour donner une signalisation aux parents que il y ait quelque chose qui a changé qui est une nouvelle valeur ou qu'il faut faire quelque chose pour répondre aux parents on va émettre un événement donc on a vu les événements c'est je clique à déclencher un événement cette fois c'est pas une action utilisateur forcément qui va déclencher une un événement c'est le composant qui va émettre un événement et puis je peux dans le parent je peux le capturer avec la syntaxe d'événements donc qu'est ce que ça veut dire dans la déclaration du composant vu enfant on va déclarer les propriétés et les événements et puis à son utilisation on fait notre vbind sur ce nouvel attribut on aura créé en fait on a vraiment une syntaxe pour créer du nouvel des nouvelles balises html avec leur nom qui dit le nom du composant les attributs qui vont être les noms des propriétés des paramètres à passer et puis des at ou des v on écouter un événement pour écouter un message de l'enfant donc de l'enfant on peut il ya une syntaxe spéciale avec 10 et mythes et puis on émet un changement donc là on a fait un composant qui s'appelle my checkbox qui au moment où on clique sur le bouton qui ont clic sur un petit bouton span ça va émettre un événement et l'eau avec le texte world dedans et ça je peux l'écouter du côté du parent si on met tout ça ensemble pour un exemple complet qu'est ce qu'on a là on a notre fichier app maintenant ne contient plus de code contient juste une référence vers le composant qu'on a créé qui s'appelle markland a le mannequin dans le bas on l'a aurait pu le faire dans un fichier vu mais on a juste mis le code on dure ici c'est un simple div qui affiche une variable locale de comptage et puis qui quand on clique dessus va décrémenter la valeur donc on commence à quelle valeur on commence à une valeur qu'on va recevoir en paramètres et puis quand on clique sur countdown on va soustraire une à notre variable locale et puis si c'est inférieur à zéro on ne fait rien si ça atteint 0 après avoir fait le moins 1 on va émettre l'événement 0 donc de côté du parent je peux écouter cet événement et puis décider de déclencher donc chez le parent je crée je lui dis ok mon composant je te donne dit son paramètre et puis quand le composant me répond à j'ai atteint 0 alors à ce moment là je vais exécuter la méthode alarme qui va faire un peu donc j'ai maintenant l'amont mon camp dans je peux cliquer et puis au moment et ça arrive 0 là j'ai mon peuple voilà donc oui on aurait tout pu mettre ici dans la dans le truc parent principal mais l'avantage qu'on a maintenant qu'on a ce composant je peux sans problème le dupliquer et puis il va j'ai mes différents compteurs et ils sont indépendants sont pas du tout connectés ils ont chacun leur petite variable count et puis chacun quand il arrive à zéro va notifier le parent et dira tu peux appeler ta méthode à l'armée et du coup on n'a pas dû s'occuper si on voulait faire ça tout dans une seule même page on aurait dû commencer à faire des listes et soit et se rappeler à baisser c'est le composant ou c'est c'est l'itération de l'index i qui est arrivé à zéro et puis on aurait dû à chaque fois à chaque appel de deux méthodes de décrementage l'autre on aurait lui donner mais quelle position dans notre liste et décrementé son a pas ce problème parce que c'est isolé dans le composant qu'on gère la varie souvent quand on se rend compte que on a dit des méthodes qu'on appelle on doit lui passer des paramètres de i où je me trouve c'est un bon indice de se dire ah bah tiens si j'isolais ça dans un composant j'aurais pas ces indices à me trimballer et je pourrais tout gérer de manière plus facile dans le monde du composant de transformer notre projet nous dire finalement moi j'aimerais bien avoir le add montant j'aimerais pouvoir mettre plusieurs fois dans mon page sans dupliquer le code donc ça ça implique que je dois le mettre dans un composant et puis là on avait on se trimballait le i pour on devait toujours le passer l'objet pour faire les choses dans des méthodes donc là on pourrait le mettre dans un composant aussi pour après on puisse simplifier l'utilisation avec peut-être des computers profiter du cash et faire cela par contre dans le app donation quand je clique sur supprimer un élément ne s'est pas supprimé lui même il est dans la liste la notion de liste elle est stockée dans le parent donc de je dois notifier le parent comme quoi je veux me faire supprimer donc là on doit mettre en place ces communications donc un peu de refactoring on déplace surtout du code on renomme de trois choses et puis on espère que ça fonctionne toujours après ok commençons peut-être par là par la partie ajout de montant donc on avait là un input plus un bouton et une valeur donc ça on pourrait se dire ah bah tiens ici tout ça je le repasse par un truc qui s'appelle ap bon je vais appeler dans le pad voilà est ce que est ce qu'il a besoin est ce qu'il a besoin de recevoir un paramètre non tout ce qu'il doit faire c'est signaler aux parents attention je te propose d'ajouter un nouveau un nouvel élément donc il a besoin d'émettre un événement qu'on lui donner un nom hâte à deux bon mettons juste à table et puis dans ce cas-là appelé ajouter montant on se fait en quelque sorte créer la signature de ma fonction je veux un truc qui s'appelle ap à il n'y a pas besoin de lui donner de paramètres par contre quand il me répond la différence avec une fonction ça retourne une seule valeur tandis qu'un composant peut émettre à travers des noms d'événements différents peut mettre plein de choses différentes donc on veut émettre une nouvelle valeur et puis là la valeur qu'il va émettre ça sera la valeur qui est émise dans les veines donc qui capturé dans dollar event j'en avais discuté la dernière fois de ce cette variable magique qui capture qui contient la valeur de l'événement qui a été mis donc ajouter montant du coup je dois je dois ici aller lui mettre le c'est qu'on fait du refactoring toujours faire attention lui dire qu'ici on va recevoir le montant tout ça ça reste la même chose et puis c'est montant tout hâte qui n'existera plus comme ça donc après maintenant je peux déplacer le reste de mon code je me dis tout ça ouf je l'enlève et je crée un nouveau fichier sous composants par exemple qui s'appelle app ad vue je veux une partie template où je mets mon code dedans et puis après il me faut une partie script pour ma déclaration de fichier donc le fichier d'instance donc il faut quoi il faut un objet export default il me faut une partie data ou les variables locales qui doit retourner un objet avec les variables on a besoin de quoi on avait besoin de montant tout hâte montant tout hâte et bon on l'avait initialisé là on l'a plus besoin on l'enlève message est ce que c'est un message message juste et l'eau vue donc tout cela on va laisser on n'a plus besoin de l'eau vue mais toi c'est un autre code un petit coup de format donc on a remis notre variable et puis par contre là qu'on doit recréer une méthode montant tout hâte donc méthode ajouté montant et puis là on voit que de nos jours pour les exercices simples comme ça l'ordinateur comprend ce qu'on veut faire on veut donc émettre un événement par contre ça il n'a pas il n'a pas il sait pas lire mes fichiers il infère mais sans comprendre nous notre événement l'avait appelé ad donc il faut que le nom du limite lorsqu'on va émettre ça s'appelle ad et puis la valeur qu'on va émettre oui ça peut être 10 montants c'est bien là on a stocké c'est bien ce qu'on a connecté à notre v modèle qui va contenir la valeur voilà donc on avait l'événement on a la valeur on est à zéro on est bon ce qu'il faut encore déclarer c'est que on a un imit de cet événement ça c'est pour que vue puisse faire ils sachent quoi écouter comme événement et comment connecter les choses donc c'est là que je dis j'ai un événement de type ad que mon composant un moment donné va émettre il va l'émettre qu'on aura appuyé sur enter ou bien ajouter ou bien cliquer sur le bouton ajouter on avait là une une fonction de test is number less or equal qu'on utilise à la fois ici ah non ça c'était le message d'erreur lui je dois aussi le transmettre voilà ça va encore dans le composant ça voilà et puis donc cette fonction de test on l'avait déjà la dernière fois isolé dans un filtre parce qu'on voulait aussi le test on voulait peut-être éventuellement la réutiliser dans différents endroits on voit qu'ici pour l'instant je l'utilise pas à un autre endroit mais étant donné qu'elle est déjà dans un truc importé c'est parfait j'ai qu'à changer l'import je copie colle rien comme code j'y fais référence et puis là je peux l'utiliser pour l'utiliser de nouveau il faut l'affecter à une méthode donc là on l'enlève et on est bon potentiellement le css qui est utilisé uniquement dans ce composant je pourrais le rajouter ici comme ça j'ai bien la séparation aussi le css si le css je mets tout dans un gros fichier au bout d'un moment on sait plus où le code est utilisé donc là l'avantage c'est qu'on peut mettre le css vraiment à l'endroit où on l'utilise et donc on pourrait aller là récupérer le css du fade qu'on a utilisé mais pour l'instant on va tout laisser dans app ça fera un css principal et on pourrait s'il y a des choses qui sont uniquement utilisées dans ce composant les mettre là et pas polluer toute notre app avec le css voilà donc maintenant une fois qu'on a tout déplacé il faut voir s'il y a des messages d'erreur si notre fonctionnement est toujours le même donc on a la barbe ne s'adresse ne s'affiche pas on va voir pourquoi ça s'affiche pas on va voir dans le message d'erreur du de la console et puis nous dit voilà attention je n'ai pas trouvé le composant à pad je ne sais pas comment construire le composant à pad et donc ce qu'il faut il faut encore bien sûr on sépare les fichiers les choses dans des fichiers il faut l'inclure donc j'inclue à pad et puis il faut que je le déclare il faut que je lui dise le component à pad voilà comment le construire donc ça c'est si on a nommé les choses comme il faut une syntaxe raccourci ou sinon on peut lui donner en fait un attribut qui contient le nom de ma balise et puis la variable qui contient comment construire ce composant mais il sait faire la différence entre kebab case et puis des tirets mais pour être tout au clair voilà on a créé cette balise on dit comment construire cette balise grâce à ce composant qu'on a importé et défini dans le fichier vu et puis grâce à ça maintenant et puis on a retrouvé notre élément et ça fonctionne donc on a pas trop cassé de choses là il nous dit montant add et accéder ah oui donc là on avait on avait fait notre pourcentage bizarre de montant tout ad donc ça ça marche plus de sens ça faisait pas beaucoup de sens si on voulait réutiliser montant tout ad à l'extérieur il faudrait le garder en variable du parent et puis le passé à l'enfant mais ça fait pas beaucoup de sens plutôt enlever ça c'est un truc propre et puis plus de message d'erreur et donc on a fait tout ça pourquoi parce que maintenant hop je peux copier coller ça et le mettre sous ma liste transition groupe et on le après le total donc la même chose fais moi un nouveau appad toujours quand tu vas faire ad tu appelles la méthode ajouter montant avec la valeur et maintenant j'ai en bas mais donc après on a notre css bootstrap qui vient nous embêter parce qu'on a pas mis nos on s'appropré au revoir c'est du bootstrap voilà donc après à nous de décider on peut se dire ah mais non moi bon ap ap ad je veux qu'ils soient déjà une déjà une liste une ligne à elle-même bootstrap avec la colonne donc je pourrais décider que ce bout de code là je déplace à l'intérieur de mon template de mon app ad mais ça me donne la flexibilité comme ça de l'utiliser dans différentes circonstances pas forcément avec avec la structure bootstrap déjà déjà définie et puis chacun à sa propre donc sa propre variable locale et puis après quand j'ajoute ça l'ajoute aux parents le parent écoute et crée les éléments en fonction on a toujours le message d'erreur qui devrait fonctionner on vérifie oui marche ici marche nous reste à transformer maintenant la deuxième partie qui était notre dans notre transition groupe on a tout ça là c'est un liste item donc ce qu'on aimerait là on aimerait l'appeler qu'est ce qu'on avait décidé dans notre slide app donation donc de nouveau on crée sa signature on veut un truc app donation qui sera en fait un Elie et puis lui est ce qu'il va émettre quelque chose oui il va émettre un truc remove sur lequel on va appeler remove montant et puis ce qu'il va avoir besoin comme paramètre il a besoin de cet objet montant je vais faire mon bind montant, je vais créer un attribut montant auquel je vais fournir l'objet montant la partie d'itération va rester sur ce truc là dans le parent je vais lui dire crée moi autant de app donation que j'ai d'objet montant dans ma liste des montants triés et puis fournis le montant comme paramètre à ce composant et puis quand ce composant dit enlève moi alors juste pour être sûr on va l'appeler remove montant des fois remove ça pose problème et puis ce que je veux mettre à l'intérieur de ce composant c'est le code que j'avais là donc vu qu'on n'avait qu'un ELI ça ne fait pas énormément de code de HTML à disparaître mais souvent un élément de liste c'est plus que juste un simple ELI des fois il y a une image il y a plusieurs boutons d'interaction il y a toute une logique le but c'est ce truc isolé pour un élément d'affichier dans la liste on aimerait le dans son propre fichier donc sous composant je recrée un fichier app donation je refais un template je colle mon code dedans je crée un script avec export default et je sais que je vais avoir pendant les déclarations de ce que j'ai j'ai besoin des props je veux recevoir un objet montant on va appeler ça montant on avait appelé ça montant et puis je veux émettre les mouvements les autres choses on verra si on en a besoin on fait les formatages de lignes enfin de lignes linux et puis maintenant de nouveau je mets ça à côté et puis je transfère les choses que j'ai besoin de transférer donc on a on a quoi on a besoin on a reçu un montant on a dit que voilà là il faut renommer la variable ça ne sera pas objet montant on peut pas renommer comme ça on veut montant et puis quand on clique dessus ici je veux émettre émite les mouvements j'ai pas besoin de lui donner de paramètres j'ai pas besoin de lui dire enlève moi je te donne qui je suis je pourrais passer en valeur paramètres moi même mais le parent a déjà le parent a déjà la valeur objet montant donc j'ai pas besoin de la donner à l'enfant pour que l'enfant la redonne aux parents pour que le parent après puisse en faire quelque chose donc ici dans remove montant quand je reçois l'évème en remove montant à la place d'utiliser $event et dire à l'enfant redis moi qui tu es je te connais plus je sais qui tu es je vais directement te transmettre à ma fonction remove montant up donation voilà donc ça on a le clic on a affiché la valeur et ce qui nous reste c'est la fonction pour transformer en image qui est propre en toute source qui était propre au montant je peux la déplacer donc soit je la déplace telle qu'elle et puis je dois lui refournis le montant et puis à chaque fois à chaque fois il va recalculer la chose soit je pourrais la transformer en computed et puis du coup après à base de faire appel à montant je fais appel à 10 pour un montant parce que ce qui est dans le propre c'est directement accessible sur le 10 mais testons déjà comme ça si le fait d'avoir déplacé les choses ça fonctionne puis c'est là où là clairement le CSS de l'image il faudrait le mettre ici parce qu'on ne va pas le traîner à l'extérieur si optimisons pas trop il y a sûrement des erreurs filter is of app donation oui on a oublié d'importer le composant app donation je l'importe et puis je l'utilise donc là la syntaxe abrégée et puis ah je recharge la page miracle ça a l'air de fonctionner la persistance marche supprimer les objets marche ajouter les objets marche on ne voit pas trop de différence mais c'est là où ça devient intéressant avec l'outil d'inspection vu avant on n'avait qu'un app tandis que maintenant ma structure composant elle est visible dans ce debug et puis je peux vraiment accéder à ah bah tiens mon app donation qu'elle est qu'elles sont ses valeurs je vois ok il a un prop ce montant qui contient value et id je peux voir mon app add il y a juste une variable montant add et donc je peux vraiment décomposer mon programme voir les variables locales de chaque composant en plus de mon app principale et puis ça rend les choses plus lisibles plus séparées là l'app principal elle s'occupe de la liste d'ajouter et enlever des choses de la liste plus sauvegarder mon app donation s'occupe de comment afficher les choses pour un élément de liste et puis mon app add s'occupe de gérer la logique d'ajout et de suppression des choses oui donc là on est bon on aurait pu optimiser encore pour transformer en computer mais on n'a pas forcément besoin on voit que notre code devient plus lisible moins lourd peut-être un truc qu'on pourrait faire encore de pas mal avec cette notion de CSS quand on fait du CSS classique avec toute notre app il faut trouver toujours des sélecteurs et se dire ah bah c'est quel lot il y a les rajouter des classes parce que sinon on risque de si on a mal fait notre sélecteur que tout à coup une autre image se transforme on avait une image logo et puis on ne voulait pas qu'elle soit 40 x 40 on ne voulait que les images de montant soit 40 x 40 il faut faire attention tandis qu'ici on peut on peut même mettre juste ça et par contre ici écrire sculpt et qu'est-ce qui va se faire vue va automatiquement aller ajouter un identifiant à notre à notre composant et puis l'ajouter aussi dans notre CSS comme ça ce CSS là ne s'appliquera que aux éléments qui sont à l'intérieur de ce template on n'a pas besoin de se nous se réfléchir qu'est-ce que je pourrais mettre comme nom de classe on va juste aller aller voir si ça a fonctionné donc là si maintenant je fais inspect sur cette image on voit il y a un attribut data qu'il a rajouté sur tous les éléments de ce composant et puis dans le code de l'image il a rajouté c'est seulement les images qui ont ce code là qui vont recevoir cet attribut c'est lui qui nous enlève ce travail de trouver le bon sélecteur si on met le CSS avec le mode sculpt dans un composant donc de nouveau on a gagné en vitesse